On va suivre bien entendu la performance de Kylian Mbappé, il occupe la première place au classement des buteurs et on compte sur lui pour marquer encore un but, au minimum dans ce match qui va bientôt débuter. Salut à tous, les images parlaient d'elles-mêmes, la soirée s'annonce belle ici, très belle, une belle ambiance, une excellente météo. Au commentaire, Kervé Matou, à suivre dans quelques instants, un match de Ligue 1 Uber Eats, le FC Nantes contre le Paris Saint-Germain. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre, en tout cas moi je suis prêt. Le défi sera de marquer face à la meilleure défense, derrière c'est du solide, on le sait, on l'a constaté à plusieurs reprises. Bon match, bon match. alors que vous voyez sur votre écran la composition de l'équipe du fc nantes on va jouer en 5-2-3 avec trois arias centraux donc et voici la composition du paris saint germain équipe va jouer en 4 5 1 on va voir comment ce système s'anime le fc nantes qui a le coup d'envoi c'est parti allez après tout pourquoi pas oh c'était dangereux mais il a récupéré le ballon bien joué délicieux juniors centraux secondes au tour c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement le pressing qui paye dans le camp adverse il a coupé leur élan au tout dernier moment bien joué oui il a des bonnes possibilités là on l'attaque ouais le tacle mais le ballon est perdu pas bien joué de la part de ma pays qui rend le ballon à l'adversaire messieurs juniors vieillesse mais c'est bien centré parce qu'il ya du monde mais c'est l'évier dommage pour lui son tir semble écadré et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty le sauvetage au magnifique à la tête était puissant et le but l'ouverture du score excellente entrée en matière il n'y a pas eu de contrôle vraiment c'est parti d'un coup beaucoup de spontanéité dans ce geste dg ou de l'autre important d'une histoire les belles inspirations avec cette talonnade et le gardien qui remporte son duel je crois qu'il se passe quelque chose dans la rencontre de lille un but j'imagine oui oui il s'agit du premier but pour lille attention le tir en maléfique le duel gagné super réflexe dans les buts le cornet qui va en plein milieu de la surface ce ballon qui est dégagé pas d'équité elle récupération de casemiro le duel pour la possession ah oui je cherche un partenaire dans la profondeur on se demande s'il y avait cru c'est avec le bordeaux joue en ce moment et si je ne m'abuse de ce qu'on vient de bouger oui oui hervé c'est le premier but pour les girondins de bordeaux un but inscrit par josh maja suite à un ballon dévié ça fait donc un but partout alors que la rencontre a débuté il y a 21 minutes hervé merci à vous l'intervention de paul pogba sanctionné par un coup franc marcus coco où il a passé son adversaire direct là il fallait intervenir urgemment il a l'air que son partenaire dans le dos ouais la passion profondeur ils ont réussi à s'en sortir mais ils ont eu un petit coup de chaud là je crois que ça s'anime dans le match de l'om un but vient d'être marqué c'est ça oui oui il s'agit du premier but pour marseille un but à zéro donc après 29 minutes de jeu seulement herbe et merci à philippe c'est récupéré ouais pourquoi pas c'est bien vu un très beau tac là il a sûrement évité une grosse occasion de but oui il y avait un espace il l'a vu alors c'est mal exploité quand même pas mal privé de ballon à l'équipe visiteuse et ce qui compte c'est d'être capable de se créer des occasions nettes et de les concrétiser et c'est vrai qu'à ce jeu là cette équipe s'est vraiment montré redoutable la récupération de corchia les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là à la meilleure solution c'était dégagé il a eu raison de le planter en situation de marquer peut-être mais pas de problème pas de problème pour bloquer ce ballon alors que c'était quand même une réelle occasion de but au départ quand il se passe des choses importantes et qui concerne l'équipe de messe oui oui hervé c'est le premier but en faveur de messe ça fait donc un but partout alors la faute la faute attention là où jaune avec ce tacle un peu limite la touche sera parisienne à ses propres ça donc c'est bien donné ça et le but le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets on voit les buts avec la passe en profondeur bien donner la course ensuite il décide de couper en force sur face à face c'était le bon choix c'est ce qui est donc debout d'écart maintenant 12 heures il vient au duel bon tacle mais ce n'est pas fini et ça c'est donné comme il faut tête sans danger qui passe très loin de la cage elle a mis ton sifflet ici et pour l'instant c'est une victoire qui se profile l'équipe qui généralement brille surtout défensivement mais aujourd'hui c'est le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné on rappelle que paris saint germain mène au tableau d'affichage martinos qui vient d'appuie quand le cante et il a le temps de s'entrer non il n'est pas bien dégagé ce ballon quand tu es qu'ils ont ma paix il veut le cante est en situation de marquer peut-être pour le plus le plus pour le paris saint-germain on tique cette action parfaitement conclue les petites rimes pour s'offrir un dernier duel face au but et ensuite but à ajuster 3-0 près de l'âge on a un but dans un autre stade je crois que c'est un but dans le match de l'OGC 10 oui 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 il s'agit du premier but pour l'OGC 10 un but d'Andy Delors après il faut le dire une erreur défensive ça fait donc un but partout dans un match qui a débuté il y a 52 minutes maintenant merci à vous il progresse l'arbitre qui siffle contre le PSG et les deux entraîneurs procèdent à des changements c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon on va peut-être assister à une contre-attaque il y a des bruits qui courent en ce moment à propos de ce joueur il s'agit de rumeurs de transfert c'est un transfert qui ferait du bruit évidemment mais c'est un petit peu oh le but peut-être et ça fait but ça pourrait être le bout du carreau Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4 à 0. Encore le cante. Encore l'artirien aussi. Encore le cante. Encore le cante. Encore le cante. Il y a des sagueilles. Vous voyez le rendez-vous qui va vous être proposé ce match à ne pas manquer. Vous l'avez compris. C'est vraiment un match à ne pas manquer. Encore le cante. Oui, belle intuition de Encore le cante. Ah oui, cette fois c'est fait. On voit les joueurs ont pris le temps de bien faire bouger la défense, chercher l'espace, trouver la brèche. Encore cette distance, il y a bien qu'il y a plein de choses à faire. Il semble prendre un avantage quasi-décisif. Mais il est là pour récupérer ce ballon. Le cante. Le cante. Et le cante. Le cante. Le PSG va pouvoir en profiter. Reprise. 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 Magnifique. Magnifique but. Une reprise parfaitement exécutée. Le centre à l'origine et la conclusion parfaite. Cette demi-volée n'est pas facile du tout à exécuter. Et ça fait maintenant 6-0. Quel raclet. Je crois que ça s'anime dans le match de l'OM. Un but vient d'être remarqué, c'est ça ? Oui, Hervé, avec le deuxième but en faveur de l'OM. On en est donc à 2 buts à 1. Et nous en sommes à 69 minutes de jeu. Merci. Et merci beaucoup pour ces informations. Il est l'heure du coup d'envoi de ce match. Qu'on suivra également ensemble. Grand rendez-vous. Ça ne sera pas manqué cette rencontre. J'ai eu un grand plaisir de vous la commenter. Ouais, le Paris Saint-Jean a un peu continué avantage. Il a perdu le ballon après l'avantage. Alors on revient à la faute. La frappe très très lointaine. Et très très lointaine du but. Et il continue tout seul. La passe de Canté. Mais il a trouvé l'inversaire sur sa route. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Il y va tout seul. Le gardien qui repose. Attention. Elle est au fond. Elle est au fond. Mais le drapeau s'est levé. Or je signalais. Asano réelment se jouer à rien. Asano réelment se jouer à rien. C'est pas fini encore. Et le but. Le but signé Kylian Mbappé. Toujours là pour surgir au bon moment. Il n'y avait pas grand chose à faire avec ce surnom. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Et peut-être un changement de possession après ce tacle. La bonne interception. L'arbitre fait signe de jouer. Il n'en peut continuer. Kanté qui intercepte. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Elle a peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. C'est un petit cifre plus franc en faveur du PSG. Le saugé. La fin de l'adversaire. Mbappé. Et bonne intervention. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Elle n'ira pas au bout cette contre-attaque. La passe lobée est dans le dos de la défense. Le gardier Tyrone, le saugé. pousses ça peut revenir au larry en deux temps larry en deux temps première intervention exceptionnelle et puis ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est terminé et c'est donc une victoire pour le paris saint germain c'est fini grosses prestations les trois points sont acquis manière un peu plus logique donc c'est bien donné ça